En plein trafic, des jeunes proposent une variété d'articles à vil prix aux usagers. Ndi Ernest y est depuis des années. Pour lui, ce commerce lui permet de subvenir aux besoins familieux. Oui, les clients sur le site, plus les mouchoirs de voiture, les parfums de voiture, plus que nous on fait dans ça, les parfums de voiture, les mouchoirs de voiture. Quand ils passent comme ça, ils ont besoin et ils achètent. Il y a les parfums de voiture, en saison plus vieuse comme ça, les essuies glaces, ils en ont besoin. Son fils Tagne vacancier le soutient dans cette activité. En venant ici en route pour aider mon père, je crois qu'avec ça, nous pourrons, en fin d'année, peut-être s'inscrire pour payer la pension, soit pour vouloir même aider les cadets qui sont derrière nous. C'est pour éviter certains petits tours au quartier, le vol, tout ça, rafle et qu'on sort. Ulurich est un ancien du secteur. En vacances comme ça, il faut un peu se chercher et avoir quelque chose pour pouvoir peut-être payer nos repensions et soutenir un peu les parents dans ses difficultés. Comme lui, d'autres vacanciers trouvent profit dans ce commerce. Il y a trois ans, Timothée était photographe. L'aventure n'étant pas heureuse, il s'est converti en vendeur. Mais c'est Covid-19 qui m'a mis dedans parce que les enfants mangeaient ça, ça fait que les autres gens voient comment moi je faisais. Et moi, j'ai aimé le travail là, il faut que je vous dise. Pour rentabiliser leur commerce, ceux-ci doivent développer des astuces. Quand les vacances sont là, les choses sont tellement compliquées parce que le montant qu'ils rentrent souvent à la maison avec, c'est incapable de retirer ce montant là. Donc, ça fait la sorte que le marché est un peu lent, ce n'est plus rappelé comme avant. Quand ils sont à l'école, on s'en sort très bien. On vend spécialement dans l'embouteillage. Donc, quand il n'y a pas d'embouteillage, nous ne vendons pas. L'enfant fait comme ça pour ne pas tomber et être embandie. Moi, je ne peux pas me fâcher que les enfants se sont tenus en route pour vendre. Même mes enfants, ils font la même chose et c'est la pauvreté. Sortis très tôt le matin à la recherche du pain, ces débrouillards n'échappent pas à l'adversité. Il y a des clients qui sont avec la colère. Ils ont la colère qui sont de la maison, avec les nez. Mais nous, on a un doucement parce que nous sommes d'habitués. Il y a des fois, tu présentes la machine devant un client, il te lance le mot, il veut même te gifler. Là, c'est de me dire que tu te prises ta chose et que tu ne fais pas attention, on te vole. Quand je vends le dos, c'est mon deuxième business cette année. On m'a fait un tableau ici parce que j'étais un peu négligent. AX Bounakoua Mouan, Mbobi, Carfoua Jip, l'activité prend de l'ampleur dans les artères de la ville de Douala et implique les jeunes et les adultes qui, à leur manière, essayent de contourner la pauvreté.